et bien moi c'est les gars j'espère que c'est bien c'est ce qui se trouve pour une nouvelle vidéo mais sûrement j'ai mode on est sûr que c'est ce qui a été le serveur 2 on découvre un peu le rôle-play qu'on peut faire dessus donc je sais pas ce que ça va se donner j'ai même pas eu de dollars donc ça va être compliqué de commencer à se faire de l'argent sans argent tout d'abord que pouvons-nous faire ça bug ici et qu'est-ce qu'on fait ? on va aller voir si on peut pas prendre un job je peux prendre un taxi ou un truc dans le genre je ne sais pas si c'est normal qui flotte le mec journaliste sécurité bancaire voca pharmacien tarme des panneurs corps conducteur de taxi cuisine très bien je suis en ce qui était ah putain je peux pas il faut que moi il n'aura merde euh pharmacien non il n'est pas un nœur garde du corps voilà vous avez besoin de moi ou pas ? pour mon véhicule mais qu'est-ce que tu... je vais essayer de voir s'il n'y a pas un banquier bonjour 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 mon bon monsieur est-ce que je pourrais vous proposer mes services ? alors euh oui mais que faites-vous dans la vie mon bon monsieur ? je suis euh associé à une agence de sécurité je vais essayer de lui faire un truc ah euh je peux savoir le nom de l'entreprise s'il vous plaît ? c'est une entreprise privée qui vient juste de s'installer récemment et donc euh... et donc voilà d'accord euh puis-je avoir votre nom et votre prénom s'il vous plaît ? je vais vérifier euh... quelques petites choses Julien Roberts d'accord attendez je vérifie ça pour euh... sécuriser la banque ? attendez je recherche dans mes dossiers qui sont sous allez-y allez-y alors je ne vois pas votre nom monsieur donc euh... pour me parler en ordre avez-vous quelque chose pour protéger la banque ? avez-vous des capacités que d'autres personnes n'ont pas ? avez-vous des qualités ? voilà ça dépend lequel par exemple êtes-vous armé monsieur ? euh... sauf euh... combien ça coûte une arme parce que c'est vrai que je suis un peu... euh... l'arme va falloir d'abord que vous passiez votre licence bon vous arrivez à l'acheter au vendeur d'armes noires mais ça c'est pas mes affaires moi tout ce qui m'intéresse c'est que vous ayez une arme et que vous puissiez défendre le mal au magasin après je peux me dégoter pour euh... une arme mais le problème c'est que je suis nouveau enfin je suis nouveau je suis arrivé très récemment dans cette ville oui oui et donc le problème c'est que j'ai des fonds qui sont très peu euh... comment dire... très peu... très peu... très peu en bon... très peu très réduits d'accord attendez je crois que j'en prenais avec lui et je crois que j'ai... ça va pas tout vous voyez par exemple que c'est un banquier mais en fait euh... je sais pas ce qu'il fait là j'ai l'impression que c'est un stagère il sait rien faire et pas son doit activer là l'arme à faire des conneries j'en ai marre ah d'accord bonjour monsieur ah il ne parle pas il a pas de voix non après vous savez moi je peux vous défendre avec toutes les armes possibles vous me donnez une machette ça suffit largement ou... ou une batte ça suffit ouais ouais sauf que le problème c'est que si vous tombez face à quelqu'un avec une arme lourde à la machette vous avez pas dû lui lancer dessus sauf que le problème c'est qu'on est là pour rassurer la garde d'une personne donc si la personne est menacée on est plus ou moins obligé de... comment dire... de sauter sur la personne si je peux le dire comme ça il faut vraiment que j'arrive à choper d'accord euh bah monsieur euh... en fait le problème c'est que vous c'est plus pour une personne c'est plus par exemple pour un président ou pour quelqu'un d'important que vous devriez y être et je ne suis pas sûre que euh... ce que... ce que vous recherchez c'est vraiment ici mais si vous voulez vous voulez j'aurai peut-être un... un boulot à proposer euh... très bientôt euh... j'ai votre nom votre prénom Juliane Robert est-ce que vous avez un numéro de téléphone ? non pas encore bah vu le juin juste arrivé il fallait que je change de forfait et autres et de téléphone avec parce que les forfaits euh... ne passent pas sur le téléphone que j'avais oui oui les forfaits de la ville sont bizarres mais euh... je vous laisse acheter un téléphone euh... je... d'ailleurs moi aussi il faut que j'aille euh... changer mon forfait et une fois que ça c'est fait monsieur je vous propose qu'on s'échange mon numéro et si j'ai quelque chose à vous proposer je vous appelle très bien bon apparemment faut que j'aille retirer voir s'il me reste un peu d'argent c'est vrai que j'ai pas l'argent putain laisse retirer je vous appelle un téléphone est-ce que vous savez combien coûte un téléphone ? comment ? est-ce que vous savez combien coûte un téléphone ? un téléphone si je me trompe pas c'est 200 euros ah oui ça fait euh... ça fait beaucoup ouais ça pique ça fait très bien mais bon après c'est le iPhone 6 quoi ça quand même pas pour téléphone normalement oui 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 c'est un iPhone 6 un vieux téléphone de viola c'est la Sony ça dépend quelle fin c'était quoi votre travail que vous avez à me proposer ? ah bah le travail que j'ai à vous proposer en fait j'ai rencontré plusieurs hommes qui étaient euh... qui ont eu des problèmes avec la justice alors qu'ils n'avaient rien fait ils étaient dans ma banque et ils ne voulaient rien faire de mal et euh... ils se sont pas emportés par la police et ils comptent faire un... un plan pour euh... pour euh... pour euh... amies et bien sûr tout en... tout en étant pacifistes je crois euh... leur seul but est d'aider leurs amis donc euh... si j'ai des nouvelles sur ce plan je pourrais vous appeler et comme ça euh... vous aurez... ah non je me suis... je me suis trompé c'est euh... c'est 100€ le téléphone vous avez un wiko c'est sûr que ça change euh... de euh... par contre comment... ça change de l'iPhone 6 en attendant je vous laisse euh... essayer de euh... de survivre dans cette ville et je vous envoie un message c'est juste quelque chose pour vous bonne journée, au revoir et euh... combien coûterait une imprimante d'argent ? alors les imprimantes d'argent si je me trompe pas les premiers prix c'est 800 ou attendez je vérifie 800 si vous pouvez me dire parce que dans tout le cas il me manquerait 25 euh... 25 pour m'en acheter une donc faut que j'arrive à trouver 25 plus facilement et plus rapidement possible sans avoir de problème ouais... je crois moi je n'ai pas un système comme un peu à la truste démantèlement je me démarre pour vous les vécu et... ah non je me suis bien trompé les imprimantes de coups c'est très très cher c'est 10 000$ et c'est illégal d'accord ok c'est illégal même dans une banque ? oui oui c'est ça pique euh... non non dans la banque ça devient légal mais... qu'est-ce qui fait lui ? dans la banque ça devient légal mais euh... le problème c'est que s'il n'y a pas de banque enfin... s'il n'y a pas de banquier c'est forcément illégal et euh... ça coûte quand même très cher c'est 10 000$ d'accord ah oui c'est vrai que c'est pas donné bon bah je crois que je vais pas faire d'imprimantes non faut vraiment que j'arrive à trouver un travail plus rapidement pas de soucis si vous voulez je peux vous aider à trouver ça ça doit pas être trop compliqué mon bon monsieur mais si j'arrive à trouver un travail je vous appelle je pense que vous allez pouvoir être quelqu'un de très bon dans votre travail et euh... si je trouve la moindre offre je vous envoie un message d'accord euh... sinon vous avez pas un système pour survivre un peu dans cette ville de barges ? euh... le meilleur moyen c'est euh... euh... être au début savoir être assez et avoir beaucoup de recul sur les gens et bien réfléchir à tout ce que vous allez dire avec chaque information on peut vous nuire d'accord et si je vous pose la question de comment on est en train de vous dire c'est la meilleure chose que je peux vous dire vous pouvez me dire quoi ? euh... bah vous pouvez essayer de travailler pour des gens plus hauts sont plus ou moins légales vous allez pouvoir vous faire de l'argent vous pouvez essayer la drogue ça marche pas mal mais après le problème c'est... c'est l'écrique quoi après vous pouvez essayer de devenir recrues mais bon euh... vous voulez pas qu'on aille parler plus tôt au calme ou plus loin ? oui si si... on va regarder si vous voulez ouais ou à où vous voulez on en fiche oh oui si on s'en va euh... bonjour monsieur ? ouais si... mais euh... ouais vous... vous pouvez arrêter monsieur s'il vous plaît ? ah ok ok c'est bon tant qu'il ah ok ok c'est bon tant qu'il ah non non mais c'est pas méchant monsieur avec votre veste j'aurais une petite question est-ce que vous aurez pas par hasard du travail à me procurer ? j'essaie de gratter du travail à tout le monde euh... malheureusement non je suis désolé ah mince d'accord c'est pas grave merci quand même allez bonne journée bonne journée ouais ça le problème je sais qu'il faut se retrouver les bonnes personnes et avoir les bons contacts alors je sais que j'ai entendu parler d'un... attends faut que je retrouve le nom de la personne c'était... je crois que c'était un Frédéric qui justement c'était lui qui se faisait emprisonner et s'est mis à l'aider mais euh... si tu arrivais à avoir contact avec eux et à se sympathiser j'aurais peut-être moyen de te faire entrer avec eux pour que tu puisses te faire de l'argent en attendant fais bien attention à ce que tu dis fais attention à qui tu vois fais attention à tes actes mais je te conseille quand même d'avoir une batte de baseball sur toi au cas où moi je vais en acheter une la personne mais je te conseille d'avoir quelque chose sur toi le problème c'est que si on se fait voir avec ça par la police on est un peu dans la merde bah la batte de baseball techniquement non vu que tu peux très bien dire que c'est pour la collection chez toi t'as toujours une excuse après faut pas qu'elle te chante deux fois d'affilée c'est juste ça le problème mais euh... les flics ont les flics ont juste l'air bizarre mais après j'aurais bien un business pour toi mais on va avoir besoin de se faire un peu de thunes avant on peut toujours voler des voitures mais bon ça ça rapporte mais c'est dangereux il faut combien ? euh... je crois que le kit de crochetage attends je vérifie parce qu'on aurait commencé avec un vol de voiture si on veut le Cayenne direct moi je te conseille enfin moi je peux dire le Cayenne direct ça peut nous rapporter assez d'argent le kit de crochetage donc avec le piet de biche les lockpicks et tout il y a 3500 euros donc faut qu'on arrive à se faire un peu de thunes de côté et ensuite qu'on arrive à acheter ça mais normalement c'est faisable à tout péter je peux procurer que 900 quoi enfin même pas 900 qu'est-ce t'as dit ? je peux donner à peine 900$ moi donc c'est un peu compliqué ouais bah moi je suis à peine à 1000$ là sur moi donc on est à 1009 déjà mais euh... mais tu sais quoi vu que j'ai ton numéro je t'appelle donc en cas de problème ou peu importe ce qu'il se passe et si j'arrive à réunir l'argent on se prend un kit de crochetage on se prend des masques et voilà ce qu'on fera par contre essaie de forcer un peu sur ta voix quand on s'occupera des échanges vu que si on te reconnait à ta voix t'es dans la merde ouais t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas mais euh... Julia enfin Julia enfin euh... toi julien j'ai oublié le n euh... ouais ah parfait ouais si tu forces comme ça c'est parfait je force pas ouais mais euh... ouais donc euh... je te laisse t'aller bosser j'essaie de trouver du travail et si j'arrive à avoir la somme je t'envoie un message bah avec plaisir allez vas-y si tu veux on se rejoint ici dans... attend il est quelle heure ? 23h12 on se rejoint à AJ on se rejoint ici à 23h30 ok avec plaisir allez à tout de suite et fais gaffe à toi hein ouais si t'as un problème appelle moi ok bon allez maintenant on va devoir survivre dans cette ville de fou je viens d'avoir une idée pour se faire de l'argent je viens d'avoir une idée comment ? même si on a pas le permis même si on a pas le permis on peut toujours essayer de devenir euh... devenir euh... ah putain dépanneur mais ça coûte combien un véhicule ? euh... j'suis pas sûr que le véhicule t'a le payé je crois qu'il te le loue en fait la société te le donne ouais d'accord bon faudrait essayer ouais bah au pire attends je vais faire un truc ok je vais essayer je reviens ouais ouais euh faut arrêter de nous coller s'il vous plaît monsieur ouais ok 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 il faut vraiment que j'arrive à trouver un travail parce que sinon je suis vraiment un peu dans le... dans le... dans la merde à ce niveau là mais surtout n'oublie pas si tu change de métier range d'abord ton marteau et ton téléphone dans ton inventaire ouais ouais sinon tu vas les perdre 150 le marteau ça fait mal quand même wow ouais mais euh... au moins t'as quelque chose pour te défendre c'est ça ouais je range ça tu croyais où c'est pas le far west ici pardon bah oh hein on va se calmer monsieur monsieur j'ai... j'ai glissé je l'ai sorti voilà quoi ouais 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 c'est ça ouais bon allez je garde je te dis à... je vais te retourner dans une demi-heure allez on va prendre... on va acheter un... de quoi se défendre un petit peu parce que ça pourrait toujours nous être utile c'est quoi ce bruit ? de quoi ? j'ai ça peut être assez euh... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501